Bonjour, bonsoir, nous sommes en Abissos de partout, nous sommes en Abissos, nous allons passer ensemble. Nous avons une émission en Abissos, il y a l'affaire de toutes les nations des disciples de l'Obi. Ce que nous avons fait, c'est ma coquille, par rapport à temps, par rapport à la disponibilité, nous revenons toujours vers vous pour nous présenter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume, de façon à ce que nous avons sauvé. Ce concept est de gagner notre âme pour notre Dieu, de façon à ce que nous avons sauvé, nous avons sauvé un amé, nous avons sauvé un amé bien, nous avons sauvé un amé. Puisque nous avons beaucoup de choses, nous avons sauvé un amé de vrais, nous avons sauvé un amé. Alors, de manière à ce que nous avons, nous avons vu que nous avons une émission, si et là, deux fois différemment, mais là, on a voulu, par la grâce de Dieu, nous avons deux, trois personnes, nous avons eu un amé. Nous avons eu un amé de vraiment faire des nations, des disciples, n'est-ce pas, de Jésus. Alors, dans la cadre de l'émission, nous avons eu un amé avec notre frère Moleka, avec notre frère Jignore et puis nous avons dit votre frère Kachicha. Ce qui nous a dit, c'est une possibilité. Nous avons toujours une fois par semaine par rapport à notre frère Jignore pour continuer à recevoir la mission. Et puis, nous avons traité de la répentance. Nous avons prié, nous avons prié et puis après, nous avons parlé de quelque chose. Prions. Seigneur, notre Dieu te bénissons pour le temps où nous nous sommes passés au Papa. Merci pour nous, nous avons présent. Merci pour ceux-là qui vont suivre cette émission, cette vidéo, cette exhortation. Seigneur, nous voulons te dire que tu puisses réellement, seul, prendre contrôle de toutes les choses, Seigneur. Tu as un pays différent, tu as une distance, mais tu es bien que par ton esprit, tu es ensemble dans l'esprit, Seigneur. Laisse que tu puisses seul nous conduire dans ton esprit et par ton esprit. Nous enérissons toute puissance de l'ennemi par rapport à notre Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes là et que vous êtes là. Je ne sais pas si vous êtes là et que vous êtes là. Vous avez un pays différent, de façon que vous nous trouverez un résultat. Tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour ta gloire, Yeshua. Dernier, Papa, recevoir, ta gloire, Zahane, bisopée, lobée, la bisopée à ton esprit. Au nom de Chose aussi, prier. Amen. Voilà. Bonsoir, oui, bonjour, frère Molleka. Bonsoir, bonjour, frère Kassissa. Bonsoir, bonjour, frère Junior. Voilà, frère Junior, bonjour à toi. Bonsoir. Salom, salom, mes frères. Salom. Voilà. Bonsoir, frère Molleka. Bonsoir, bonjour, frère Molleka. Bonsoir, peut-être deux fois dans ma vidéo, « Peli Sou Sou ». Frère Junior, Aza Péana, à Rosanna Odio. Nous allons faire vraiment cette émission par la grâce de Dieu. Voilà, t'as le bâti, t'as le bas sur la répentance. Mais le livre, tu t'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti. T'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti. T'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti, t'as le bâti. T'as le bâti, t'as le bâti. de façon que nous avons toujours été sauvés dans les pays. Tout le monde a toujours été sauvé sur la répentance, et tout le monde a besoin d'attention à nous, de façon que nous devons comprendre les termes de mal. Donc, nous expliquons les mots et les pétains, de façon que nous avons toujours été sauvés, On va retourner à l'abissé, après, dès que je n'ai pas le numéro de l'abissé, je n'ai pas le numéro de l'abissé. Ceux qui ont le nom de l'abissé, vous verrez, donc, je vais dire, je vais dire, pour nous avoir l'abissé. La répentance est à l'élimine. La répentance est à l'élimine. Il y a la mentalité. Il y a le changement, il y a le comportement. Il y a le changement, il y a la bizarre. Il y a le changement, il y a... D'abord, il faut reconnaître ce que tu es, par rapport à ce comportement, par rapport à ce temps-là. Il y a un peu de temps que tu es à l'abissé, pour comprendre réellement, c'est quoi la répentance, et pourquoi on a besoin de se répentir. Il faut te faire tourner la parole. Frère Junior, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à l'introduction en salé sur vous déjà? Frère Junior, par rapport à ton message, effectivement, la répentance, non, ou énumérée, point essentiel, c'est vraiment le changement. Moi, je dirais plutôt le changement d'attitude. Toutes personnes sont faits et sont amenées à faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que ton fonctionnement, est-ce que ça plaît à Dieu? Ou même, les fonctionnements, certaines personnes, même la manière de fonctionner, c'est pas que ça ne plaît pas qu'à Dieu, ça ne plaît même pas aux autres individus, aux personnes qui l'entourent, ou aux gens qui sont proches, ça plaît à sa femme, ça plaît à ses enfants. Donc, quand on remarque qu'on a des problèmes du comportement, quand on remarque qu'on a une marche qui, surtout, ne plaît pas à Dieu, parce que tu ne fais pas peur aux humains, ce n'est pas très grave, mais quand on ne fait pas à Dieu, c'est là tout le problème, en fait. On a toutes personnes qui ont fait une mission, on est censé, et règle numéro un, toutes personnes qui veulent vraiment, qui aspirent à un avenir meilleur, parce qu'elles doivent avoir une espérance par rapport aux choses de Dieu, elles doivent avoir une espérance par rapport au royaume. Et quand on a une espérance par rapport au royaume, on est censé avoir une certaine façon de marcher. Alors, quand on marche d'une manière qui ne satisfait pas Dieu, on doit se poser des questions. D'où on est amené à se répandir ? D'où on est amené à changer d'attitude, à avoir un certain théma qui est multiplié à Dieu, en fait. Donc, moi, je vais peut-être les définir pour l'instant comme ça. Donc, frère, je te rends la parole. Merci, frère, Junior, pour l'abellement au bac ici. Donc, vous avez compris, le frère a ajouté d'autres éléments, mais il te plaît, si tu peux, frère Molek, à la parole, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, frère, en fait, je vais juste appuyer par rapport à ce que vous avez dit d'abord, il y a par rapport au Lovaki, et surtout par rapport à ce que le frère Junior venait de rajouter là. Moi, je dirais plutôt que la répandance, en fait, on peut dire que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, pourquoi ? Parce que, en fait, en fait, il y a besoin de la répandance, il y a besoin de la répandance, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je le dis quand même, il y a besoin de la répandance, il y a besoin de la place de la salité, il y a la salité d'abord, il y a beaucoup, spirituellement, pas « chardellement », spirituellement. Répandance est un mode de vie. Quand je dis que c'est un mode de vie, cela veut dire que, c'est un mode de vie, cela veut dire que Il y a toujours des exemples d'exemples dans lesquels il y a des témoignages tout le temps. Il y a des exemples qui permettent de dire que c'est impossible. Il y a vraiment des dessins qui sont des patrons. C'est pourquoi il y a des patrons. Il y a des patrons qui sont des patrons. Il y a des patrons qui ont des patrons qui sont des patrons. le coutou frère non, il n'y a pas de niveau à l'école frère parce que, vous avez l'occasion il y a l'occasion je vous dis, si vous êtes ici, si vous êtes là, vous êtes l'occasion il y a l'occasion, pour moi si vous êtes l'occasion donc, si vous êtes l'occasion là, vous êtes l'occasion il faut que vous puissiez que vous puissiez que vous puissiez donc, bref, frère dans la parole dans la communauté dans la langue de l'écran elle a besoin de répentance elle a besoin de répentance mais elle a besoin de répentance elle a besoin de répentance elle a besoin de répentance raison pour laquelle le créateur avait envoyé Jean-Baptiste rien que pour ça donc Jean-Baptiste a besoin de ministère il y a répentance pour moi, la répentance c'est un mode de vie 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 pour ne pas y arriver voilà merci mon frère mon écart et moi je veux dire et retenir attention je veux dire puisque vous savez lorsque nous parlons de Dieu mais de la parole de Dieu mais de la vie chrétienne c'est important aussi d'autre part c'est important qu'on peut témoigner dans la vie parce que tu ne peux pas donner ou dire à quelqu'un et le que il y a le mais pourquoi est-ce qu'il y a la vie le diable alors répentance une décision je veux m'éloigner du péché je veux m'éloigner mais me détourner je veux dire du péché pour me tourner vers Dieu c'est-à-dire au long on a une étape pour que il y a une étape où il y a bien aux décisions il y a un compte en espace le chemin vers la réconciliation avec Dieu puisque ce qui est comme un niveau nous savons que en réalité il y a un espace dans l'esprit mais ce qui est l'esprit il y a un espace il y a un espace il y a un ida il y a un tomb il y a un bomb il y a un indou tu ne vois pas que il y a un espace il y a un espace il y a un espace je veux dire ça comme ça on a bien la france homme animal il y a un espace il y a un espace l'opportunité il y a un espace c'est le moment il y a une décision il y a un petit cas il y a un petit cas il y a un petit cas pour reconnaître le triangle par rapport à ce que tu fais aujourd'hui il y a un regretté il y a un autre il y a un autre il y a un autre de façon que tu as l'esprit il y a un autre il y a un espace frère Junior il y a un même allure il y a un peu par rapport à un frère le bina il y a un frère Junior effectivement frère je vais appuyer deux points dont les premiers points des frères tout un pudique est un menteur pourquoi ? tu es dans la manipulation tu joues avec les humains des autres et encore tu joues même avec les sentiments des autres les frères vraiment l'objet ça j'appuie dessus et deuxième point non le bifrère vraiment en réalité en réalité dans la loi la Bible elle dit c'est l'esprit où tu remarques que tu as un esprit qui t'amène à mentir tu as un esprit qui t'amène à avoir une mauvaise vie en fait à avoir une vie des fois on parle que la publicité il n'y a pas que ça qui tue l'esprit il y a beaucoup de choses qui sont qui sont qui sont mauvaises ça peut être également être accro à la drogue ça peut être aussi être accro au jeu d'argent ça peut être en fait il y a plusieurs choses qui font que les gens vraiment se détruisent du chemin de la vérité il y a plusieurs choses pourquoi l'être humain est censé les gens aiment les choses enfin la chair aime les choses qui sont vraiment opposées à l'esprit la chair a toujours des désirs qui sont contradictoires à l'esprit donc toutes ces choses-là que la chair désire ça fait toujours opposition au chemin de la vérité ça te détruisent toujours de la voie de la vérité ça détruisent la voie qui peut t'amener au salut d'où quand on remarque qu'on a toutes ces choses-là quand on remarque qu'on est on est attaché à toutes ces choses il est temps toi qui m'écoutes mon frère toi qui m'écoutes ma soeur de réfléchir de se poser des bonnes questions et de prendre une décision qu'est-ce faire pour pouvoir éviter tout cela qu'est-ce faire pour vraiment arrêter toutes ces choses de toute façon les écoutes parce que toutes ces vanités toutes ces choses-là qui sont attachées toutes ces choses la convoiture de la chair ce n'est qu'une vanité personne ne peut l'amener au contraire ça fait que tu es tué en fait ça va te conduire ça te conduira à un chemin qui va t'amener à la mort donc pour moi quand tu remarques que tu es attaché à toutes ces choses ou des heures de la chair alors qu'on voit ici à toutes ces choses dès que tu es présent il est temps mon frère ou ma soeur qui m'écoute de prendre une bonne décision de changer tes vies de passer à vraiment de réaliser que si tu es encore en point de santé il est temps de pouvoir réaliser que tu changes tes vies pendant que tu vis il n'est pas encore très tard après la mort ce sera très tard il est temps vraiment nous nous sommes vraiment exceptionnés dans l'arbre réponds-toi viens au Seigneur parce que c'est lui tu peux voilà donc je pense que il est important de comprendre que mon frère a changé la vie et mon frère a besoin ma décision quelconque je remarque que jusqu'à là tu es là mais tu es dans le passage de mon biblique puisque tout le monde qui est allé seul pour nous comprendre ce bien c'est le bien que le message est vraiment adressé dans le monde où ils vivent la vie il y a la fornication où ils vivent la vie il y a l'ocoutre où ils vivent la vie il y a l'adultère où ils vivent la vie il y a je ne sais pas il y a le vol où ils vivent la vie il y a la mafia tout ça alors le message est vraiment adressé dans le monde ce qui est compliqué c'est simple pour nous il y a des éléments importants autour d'où on a décision de façon qu'il y a changé de façon qu'il y a la vie jusqu'à là même temps où ils vivent est-ce que la position est-ce que vous avez un moment vous avez vous avez un moment après deux jours est-ce que vous avez un moment il y a un moment tout le monde il y a souvent tout ce qui vous avez un moment repose en paix un moment donc vous avez un moment qui mais est-ce qu'on assure qu'il y a un moment qui est-ce que est-ce que on assure que le monde est-ce que est-ce que un moment il y a un moment il y a une vie compliquée une vie bizarre est-ce que on assure que les gens reposaient en paix faire un mot le canapé ce parole au Baksa quelque chose moi je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous venez de dire là en fait quand nous vivons dans le péché cela veut dire que spirituellement je peux dire qu'on est sale on n'est pas propre on est vraiment saleté là je parle de la spiritualité spirituellement on est sale or dans la sienne alliance l'éternel des armées le créateur des cieux de la terre habitait d'abord au tabernacle quand il avait donné l'ordre à Moïse de bâtir un tabernacle pour que que les enfants d'Israël viennent avec les aumônes pour que les enfants d'Israël viennent avec de bétail de je peux dire tabernacle le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de bâtir c'était pour quoi ? c'était pour que lui-même il habite en fait c'est pour ça que quand Moïse avait fini quand ils avaient terminé de bâtir les tabernacles il y avait l'esprit de Dieu il y avait l'esprit du créateur qui remplissait le tabernacle vous voyez ? donc du coup toujours dans la Sienne Alliance nous allons voir que en fait l'éternel l'apparition de l'éternel dans le temple que Salomon avait construit était constant je peux dire pourquoi ? parce que c'était un ordre que Dieu lui-même avait donné à Salomon David il voulait bâtir un temple pour le créateur mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit ? non ce n'est pas toi c'est ton fils or ces fils là c'est celui qu'on appelle le roi Salomon dans deux chroniques chapitre 7 verset 12 à 16 mais le verset qui nous intéresse vraiment c'est le verset 14 vous allez voir que dans ces versets là il y a l'apparition de l'éternel à Salomon lorsque Salomon a achevé la maison de l'éternel donc c'est juste pour dire quand nous marchons dans la saleté on n'a pas l'esprit de Dieu en nous l'esprit de Dieu est en dehors de nous il nous regarde c'est lui qui nous a donné le souffle de vie oui mais quand je parle de l'esprit je fais allusion à l'esprit de Dieu au Saint-Esprit or le Saint-Esprit c'est lui-même Dieu dans la Sienne Alliance le Saint-Esprit le esprit de Dieu habitait au Temple Dieu il descendait au Temple mais maintenant dans la Nouvelle Alliance le Créateur il habite dans un corps humain qu'est-ce que c'est juste pour faire comprendre parce que tout le monde a toujours exemple dans ma frère les exemples il y a un important dans ma frère moi, moi, j'ai pas honte de le dire parce que la frère a toujours exemple dans la moi j'ai sorti avec tout le protocole dans l'église tout le secrétaire, le pasteur dans l'église frère, vous allez à l'église, vous allez à l'église merci, parce que ta bouezante vous allez à l'église, frère vous allez à passer nuit vous allez à passer nuit vous allez à sortir, si vous prenez des bêtises vous allez à la zone, il y a la même chose il y a la même chose il y a la même chose nous avons vraiment, je suis à la même chose on n'a pas que j'étais nous n'avons toujours pas mais oh, oh nignot on s'est dit on s'est dit, on s'est dit je n'ai pas eu de l'église. Quand même, je n'ai pas eu de l'église. Je n'ai pas eu de l'église. Et dimanche, j'ai eu de l'église. Déjà, tant que tout ça qui est païen, déjà, je n'ai pas eu de l'église normal. Donc, cela veut dire que, frère, les bateaux, ils sont de l'église. Ils sont de l'église spirituellement. Ils sont sales, ils ne sont pas propres. Or, si vous avez de l'église spirituellement, je n'ai jamais eu de l'église de l'église. Nous n'avons pas eu de l'église de l'église de l'église. Depuis cette captivité, c'est après la captivité dans l'Israël, là, nous n'avons pas eu de l'église de l'église. Nous avons reconnu le temple. Nous avons reconnu le temple. Mais nous avons eu de l'église, nous avons eu de l'église, et nous avons eu de l'église de l'église. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons respecté l'église. Les églises de l'église, nous avons respecté le mémoire. Nous avons des In Lyon, qui nous a demonstrate une égliseני, les gens qui ont été athées mais ce qu'on a dit dans Ezekiel 43, nous devons comprendre que après le temps où l'Ezéchiel se répandit, nous devons dire que l'Ezéchiel n'est pas le temple nous devons dire que l'Ezéchiel n'est pas grave, on avait dit qu'il faut faire avec la langue que tu maîtrises, c'est-à-dire que ce n'est pas le bien qu'il faut que l'Ezéchiel n'est pas le français, c'est-à-dire que l'Ezéchiel n'est pas le français, c'est-à-dire que l'Ezéchiel n'est pas le bon. Est-ce que tu es encore là ou bien apparemment, ça va ? Tout va bien. Ok, ok, ça va. Donc, dans le bas, il y a des éléments importants, nous devons dire que l'Ezéchiel n'est pas la vie. J'aime ça. Ça, en fait, un pas vers la répentance. Peut-être qu'un jour, tu vois bien que ça ferait vraiment le cas, il y a vraiment une émission, tu vois bien comment ce qu'il a fait, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la vie. En tout cas, ce qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à la monnaie, ou qu'il y a des problèmes à la tête. tu parles, tu peux bouger. Et la répentance implique vraiment que l'élément de la reconnaissance du péché. Au reconnaître que tu es pécheur, au fait. Comme ça, il y a des païens qui ont été comme ça, il y a des églises. Le terme église est là prochainement. C'est-à-dire, la première chose de faire, c'est d'abord de reconnaître ma sou. Tu ne peux pas demander pardon à une personne sans pour autant de reconnaître ce que tu as fait. Exemple, c'est-à-dire non, il faut d'abord reconnaître que l'imbi s'est-à-dire, puisque je péché contre toi, je fais ceci, je fais cela. C'est-à-dire, la reconnaissance du péché, il y a des éléments majeurs où il y a vraiment que ça va se répentir. Et puis aussi, regret. Ne soit pas comme d'autres gens qui disent, il faut regretter la vie. La porte-re-polle dirait quelque chose de très important. avec tout ce que je voyais comme de gain aujourd'hui, la saleté, la poubelle, la bosse. Il y a des points qui disent, il y a des points où il y a des points qui ont été développés, il y a des points et puis avoir ces regrets sincères. Ce que je faisais avant, ce n'était pas bien. Et puis, après, on a dit, je fais beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu le temps de demander pardon à Dieu. Maintenant, me voici devant toi. Le voleur à la croix n'a pas ni église, ni synagogue, ni temple. Mais puisqu'il avait reconnu son état, a sengakina n'zambé, a miséricorde, alors que vraiment, il n'y a pas eu le temps que je n'ai pas eu le temps. Il y a eu le temps pour que je n'ai pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps pour que je n'ai pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. C'est pour dire qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Quoi refuter ? Non, ce truc que je pourrais rajouter effectivement par rapport à Pontchaloba, c'est clair qu'il est important de ne pas se glorifier dans les péchés. Il est important de ne pas se glorifier dans les mâles. Puisqu'on voit que Dieu n'aime pas que les gens mèrent d'un péché. On voit ce passage légendaire dans Jean 3, 16 qui dit que Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son fils unique, enfin qu'il est contre en ligne et périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, toute personne qui vit, Dieu ne veut pas qu'on mène dans le péché. Dieu nous incite à faire qu'on reconnaisse nos péchés, qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on reconnaisse nos mauvaises conduites afin que et surtout de lui demander pardon, de faire en fait un examen de conscience et vraiment de lui demander pardon sincèrement. Et ce n'est pas dire demander pardon à Dieu par rapport au péché, vous recommencez. C'est demander pardon et derrière cela prendre une décision radicale, dire que non, je ne vais plus pécher volontairement. C'est trop facile les personnes qui commettent les mêmes erreurs, qui commettent les mêmes péchés et qui demandent à Dieu les mêmes pardons. À un moment, ça n'aura pas de sens. Quand on veut s'y répentir, c'est-à-dire prendre une décision derrière ce pardon. Dire que non, cette fois-ci, franchement, si je suis un voleur, j'arrête de voler. Si je suis un impudit, j'arrête l'impudicité. Si j'aimais, je ne sais pas, si j'aimais trop les choses du monde, que le Seigneur m'accorde qu'il me donne un cœur de vomir toutes ces choses qui n'amènent nulle part, toutes ces choses qui font en sorte que tu perds ton âme. Les Écritures disent qu'à... C'est quoi ce passage qui vient encore ? À comment gagner le monde si tu perds ton âme ? Tous les biens du monde si tu perds ton âme. Donc, on comprend que l'essentiel dans la vie, c'est le salut en fait. Et pour avoir le salut, il y a un chemin à suivre. Ce chemin, ça commence d'abord, on commence d'abord par la répentance qui est capitale pour le salut de ton âme, qui est capitale pour le salut de toi qui pêche, de nous qui es, autrefois aussi, on était vraiment en plein dans le péché, mais on a compris que c'était inutile et que si on voulait se sauver, il était temps de faire top, de dire que non, là, j'arrête, là, j'arrête. Les créateurs, je n'ai pas été créé pour vivre dans les mensonges, je n'ai pas été créé pour vivre dans la publicité, mais je vais être créé pour faire honneur à notre créateur qui est Yahweh, et le Seigneur, Yeshua Hamashiach. Là, je t'ai rend la parole. Amen, amen, amen. Vraiment, je suis très touché puisque là, ce sont des choses au Moukazoloba, tu sens que c'est une personne qui a reconnu, qui est passée aussi par d'autres choses, mais ça a été grâce. Il y a une des choses dans le monde, et il y a une chose qui a été grâce à ceux qui ont reconnu au Moukazoloba, le Psaume 51, et l'Obi, j'ai reconnu mes fautes et mon péché est constamment devant moi. Il faut reconnaître tes fautes. Il faut reconnaître le Psaume 51, verset 3 à 4. Il faut que vous regrettez ma soume, que vous avez une chose qui est sincèrement. 2 Corinthiens 7 dit ce l'Obi, en effet, la tristesse selon Dieu produit une répentance qui, en fait, conduit au salut, au salut, tu vois, puisque ceux qui ont une répentance nous ont conduit à la salut. Et ça, quelle sorte de répentance ? Il est important vraiment, pour comprendre que nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de notre thème, nous avons besoin de la porte, de la porte, de la porte, de la vie. Frère, tu es presque dans le dernier round de l'Obi, nous avons besoin. Oui, je n'ai un petit qui est un exemple à l'esprit, de la Pesachie, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la parole nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Donc cela veut dire que quand tu marches dans le péché, tu es sale spirituellement. Alors, quand on dit que tu marches à la peste, moi je suis un petit comme frère Kachicha, quand tu marches à la peste, tu es seul, 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 tu es seul. Tu es seul, tu es seul, tu es seul. baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça me dit qu'il s'est émergé dans le maïté. Pour que je... Frère, dans les petits cagnons, je dis que je dis que je réponds dans la vie, dans la salle de l'église, dans l'équipe de pasteur, et ça me dit que je suis en train de me faire. 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 J'ai vu trois colombes. Trois colombes. On a trois murs. C'est normal. Parce que nous, nous avons besoin de vivre. Humainement parlant, c'est difficile pour moi. Mais en fait, le Seigneur m'a visité chez moi à la maison. Je suis en train de me faire. C'est juste pour dire que ce que je disais, c'est que je disais, en fait, c'est qu'il y a quatre murs. et que je suis en train de me faire. En Corétien, chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Nous avons dit, nous avons dit, nous avons vu dans notre temple, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, et nous avons vu dans notre bâtiment. Or, si nous avons vu dans notre soubou, nous avons vu dans notre 4. Nous avons vu un exemple, Ézéchiel, chapitre 10, verset 18. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, à une gloire, nous avons vu dans notre temple. Ézéchiel, chapitre 10, verset 18. Il y a un bâtiment, nous avons vu dans notre temple, il y a un bâtiment, mais pourquoi il y a un bâtiment ? Parce que, il y a un bâtiment qui est là, le temple est comme il est. Donc ceux qui sont dans le temple et qui continuent dans le temple, nous allons voir les exemples pour nous clôturer. Il y a des exemples qui sont toujours dans les courbes et qui sont dans la répentance. Mais dans un autre exemple, il y a des bâtiments qui sont déjà dans la répentance. Un autre exemple, il y a un serre, on appelle ça. Il y a un serre qui s'est passé une nuit ensemble et qui s'est passé ensemble. Dans le Saint-Esprit, on l'a dit que lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit, on l'a dit qu'il y a une nuit ensemble. Même si nous avons la gloire dans ce temple. Cela veut dire que ce qui nous sommes dans le temple, nous nous protèger. Nous nous protèger, nous nous protèger de nous. Nous envers à gauche, à droite, au sud, au sud, au sud. Nous nous faisons ça. Par contre, ce qui est la répentance, le Colombo est quitter le Christ, il n'y a pas de même, ce qui est le Colombo est un peu de l'étude, de l'étude et de l'étude, de la science spirituelle et de la Saint-Esprit. Il n'y a pas de choses à se protéger. donc cela veut dire que je pense que chaque homme est entré et que d'une personne se 태 stationary un film qui est entreprise inattendait à ce moment-là stream et de travail Dieu است d'associer et que bon Dieu repose en paix et là on vous prouve qu'une personne est entrée en paix étant donné qu'il s'eltibit il y a un pour tout le monde tout a fait les écoles ou l'école. Tout est normal. Il y a de la même chose. Quand il est mal, il y a de l'énergie. Quand il y a des capacités de 2 km, 3 km, 5 km à pied, il y a de la même chose. Quand il est laté, il se trompe à l'école, et quand il se trompe à l'école, il y a trop tard. Il est très bon, c'est mon frère. Merci. Merci beaucoup. c'est important justement changement de comportement nous avons besoin de se répandir il faut à tout prix changer de comportement Ezekiel 18 revenez de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine le salaire du péché c'est la mort le péché est guillant de la mort c'est-à-dire le péché te pousse à la mort et cette mort ce n'est pas seulement la mort physique mais aussi la mort spirituelle c'est-à-dire une séparation avec Dieu pour toujours c'est important tant que vous comprenez ma camboye tant que vous aurez ma kasi tant que vous aurez yoca tant que vous aurez mona tant que vous aurez loba des fois le bigot tant que vous aurez 2 km 3 km 5 km à pied avec ta force il n'y a pas qu'ils aient ma moussa l'anjambé il n'y a pas qu'ils aient il est important de comprendre le koyo pour toujours prendre ma comportement acte 3 19 il faut répandre vous et convertissez vous pour que vos péchés soient effacés parce qu'ils aient important vous aurez hommé voulée et le hockey et il était en plus il n'y a pas de touteлавie l'anjambé depuis tendance l'anjambé tout c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil J'ai dit que j'ai eu un peu de soukha, mais j'ai eu un peu de soukha. J'ai eu un soukha, j'ai eu un peu de soukha, et j'ai eu un peu de soukha, frère Jignot, j'ai eu un peu de soukha, pour la répentance. Pour commencer, je peux dire frère qu'il est important de savoir que toute personne qui vit dans le péché est au service du diable. Il ne faut pas faire des illusions, il ne faut pas vraiment être naïf. Il faut savoir que quand tu vis dans le péché, tu es au service du diable. C'est-à-dire que c'est comme un jouet du diable, c'est sa marionnette, il fait des toits à ce qu'il veut. Quand il a envie de te baloter à gauche, il fait vraiment des toits à ce qu'il veut. Il est aussi important de savoir que la répentance, c'est pendant qu'on est vivant. Après la mort, il n'y a pas de répéchage, il n'y a plus moyen de s'excuser, il n'y a plus moyen. En fait, c'est terminant. Et comme toute personne, personne ne sait quand il mourra. Nous tous, on est là, il y a des personnes, aujourd'hui même, ils sont morts, ils étaient en bonne santé, ils sont morts par une crise cardiaque, accident de voiture. On ne sait pas. Seul le Seigneur connaît le futur. En tant qu'être humain, c'est le moment où la répentance, c'est pendant qu'on est vivant. Il ne faut pas attendre que tu sois dans le coma, il ne faut pas attendre que tu n'aies plus la parole pour parler. C'est mieux quand tu es vivant, tu es en bonne santé. Il est temps, mon frère et ma sœur, de pouvoir te répentir. Car demain appartient à Dieu. Le futur appartient à Dieu. Tout être humain, on est tous, on n'est que dans le présent. Limite le passé. Quoi que le passé, je pense que ça ne sert pas à beaucoup de gens. On peut sortir plusieurs expressions par rapport au passé, ça ne donne quand même pas de laissons à plusieurs gens. Donc il est vraiment capital de pouvoir se répentir pendant qu'on est vivant. Car après la mort, il sera trop tard. Donc mon frère, toi qui m'écoute, ma sœur, il est temps de te répentir. Il est temps vraiment de comprendre quel est ton but. Quel est ton but ? Le péché, ça te conduit à une mort physique et spirituelle. Donc, répandez-vous vraiment, car l'horreur des cieux est proche. C'est mon dernier mot, frère. Merci beaucoup, frère Bolléca. Ton dernier mot ? Oui, je vais réitérer par rapport à ce que le frère Junior venait de dire. J'aimerais bien qu'on puisse lire Apocalypse, chapitre 21, verset 27. La parole nous dit ceci, écoutez mes frères et sœurs. Il n'entrira chez elles rien de soumis, ni personne qui se livre à l'abomination, et au mensonge. Il n'entrira que ce qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, cela veut dire que si tu meurs dans le péché, mais tu n'iras jamais dans le royaume des cieux. Tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. C'est impossible. C'est comme le frère Junior vient de dire. C'est maintenant qu'il faut se répentir. C'est quand tu respires. N'attends pas que quand tu vas rendre l'âme, et après les gens qui seront vivants, ils vont écrire sur ton tombeau que ton âme repose en paix. Même s'ils écrivent que ton âme repose en paix. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, si tu meurs dans le péché, ton âme ne va jamais se reposer en paix. Si nous prenons l'exemple du pauvre Lazare et du mauvais riche, vous allez comprendre qu'il y a là où on appelle le lieu de repos et là où on appelle le lieu de tourment. ça existe. Il faut savoir que le royaume des cieux existe réellement. L'enfer existe aussi. Donc, si tu meurs dans le péché, le jugement dernier, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment réservé pour Dieu. Mais les Écritures nous le disent clairement qu'il n'entrera rien de souïe, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous voyez ? Donc, c'est maintenant qu'il faut se répandir. Mes frères et soeurs, ce n'est pas un jeu. Répandez-vous maintenant. Le chemin pour irriter le royaume des cieux, c'est Yeshua Hamashiach. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Kimbamu. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est Yeshua. C'est Yeshua. C'est Yeshua. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Car il a dit, Nul ne vient au Père que par moi. Répandez-vous que Dieu vous bénisse. C'est vrai . Répandez-vous que Dieu vous bénisse, Ce sont les mots que notre frère. Donc, c'est la Nuléa Esprice du royaume des croyances. Quel est le temps que Dieu vous bénisse ? Quel est le temps que Dieu bénisse ? Quel est le temps que Dieu bénisse ? Pour Great Loja Перв, il est tapi alors, Celui t'as Ingéronieranyak symmetry du royaume desar arbeades. Pour rien arriver en Europeразу Whener프�éod. Vraiment, comme Philippiens 1 et 6, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé, en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Yeshua. Que ces paroles puissent réellement capter votre attention, surtout. De façon que, pour changer, il y a une mission, il y a une mission, et ça, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà converti, mais tu es comme la fausse soeur, là, où il y a un hôtel, un protocole, soi-disant, mais à Ossalamabe, il n'y a pas à prier. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a fait la fausse soeur, et avec Dieu, on ne triche pas, puisqu'il te voit de toute façon. Donc, j'ai fait la fausse soeur, et je vous dis au revoir, et je vous dis à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501